On se déplace peu, on naît, on vit et on meurt généralement au même endroit. Mais quand on doit entreprendre un grand voyage, il faut traverser le pays par exemple, à ce moment-là, on prend la diligence. La diligence, c'est l'ancêtre de nos transports en commun. Au début du 19e siècle, la vitesse de ces transports à cheval ne dépasse pas les 15 km heure. Effectuer un Paris-Lyon coûte l'équivalent de 800 euros. Un prix inabordable pour la majorité des Français. Louis-Philippe va moderniser notre pays pour lui faire rattraper son retard sur ses grands voisins, l'Angleterre, mais aussi la Prusse. À peine monté sur le trône, il donne l'impulsion pour que le pays s'équipe d'un moyen de transport totalement nouveau, le chemin de fer. La première ligne de voyageurs est mise en service le 24 août 1837 entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Elle ne fait que 20 km, mais tout le monde veut l'essayer. 18 000 curieux empruntent la ligne le jour de son inauguration. En 30 ans, 17 000 km de voies ferrées sont construites. Un gigantesque maillage en étoiles va relier toutes les sous-préfectures de province à la capitale. La France se couvre de ponts, de tunnels et de gares. C'est un chantier absolument colossal. On passe de paysages ruraux et agricoles à de nouveaux paysages industriels. En l'espace de 50 ans, le chemin de fer s'intègre au paysage. Mais voilà, des locomotives qui roulent à 20, 25 km heure, c'est tout à fait révolutionnaire. Les temps de voyage sont divisés par deux, puis par trois, puis par quatre, puis par cinq. Et ensuite, il ne faut plus que une dizaine d'heures pour relier Paris-Lyon, alors qu'il fallait quasiment trois jours en diligence. La France, avant le développement ferroviaire, avait plusieurs heures. C'est-à-dire que l'heure était fixée sur le cadran solaire. Et donc, il n'était pas la même heure au même moment à Strasbourg et à Brest. Il y avait environ une demi-heure de décalage. Et c'est la nécessité d'établir des grilles horaires pour les trains qui a conduit progressivement à un alignement des heures locales sur l'heure de Paris.